Comment est-ce que vous avez été créé en avril 2017 ? Erami est une start-up française créée en avril 2017 et composée de 11 personnes. Notre objectif c'est de mettre l'intelligence artificielle au service du diagnostic radiologique du cancer du sein. En effet, le taux de survie à 5 ans pour un cancer qui est détecté tôt est de 99% alors qu'il est seulement de 26% pour un cancer métastatique. Du coup, notre ambition c'est de détecter le cancer à un stade le plus précoce possible et donc on a développé la solution Brest Slim View. C'est une solution brevetée d'aide à la décision pour les examens de mammographie, donc pour les radiologues, pour les assister dans leur diagnostic sans les remplacer. Un peu comme un second avis pour pouvoir les aider au niveau du diagnostic. Au niveau de l'international, notre stratégie est de rapidement se développer à l'international. Pourquoi ? Parce que le potentiel marché aux Etats-Unis représente 58% du marché global et l'Europe seulement 25% dans 5% en France. Donc face à ces données, on a décidé dès 2018 de démarrer nos actions à l'international avec le support de la région. On souhaiterait créer une filiale aux Etats-Unis dès septembre 2020 et on recherche le meilleur lieu d'implantation sur la côte Est. Donc on a démarré des missions de prospection pour pouvoir identifier les meilleures implantations et de pouvoir identifier aussi les incubateurs et les accélérateurs qui pourraient nous accompagner dans ce projet. Erami est membre de l'international West Club et ceci va permettre à Erami d'accélérer son développement à l'international. L'international West Club fait partie de l'écosystème de la région et on est conscient que se faire accompagner de tous les acteurs régionaux qui viennent en support des entreprises pour pouvoir se lancer à l'international. Et c'est la clé du succès à l'international. Pour moi, les atouts du club, c'est essentiellement de pouvoir échanger avec d'autres membres pour un retour d'expérience, qu'ils soient positifs ou négatifs, et de pouvoir aussi s'appuyer sur les représentants de l'IOC qui sont partout dans le monde et avec qui on peut échanger, poser des questions et avoir des recommandations. Très bien. Sous-titrage ST' 501